Nous sommes heureux de vous présenter les épilogues, une série de discussions qui reviennent sur la programmation artistique d'Adélard. En quatre épisodes, nous aborderons différents sujets avec nos résidentes de la saison 2021, mais aussi avec des invités, des universitaires, des spécialistes de l'art actuel. Chacun d'entre eux permettra de montrer la place de l'art comme un langage porteur d'enjeux écologiques, sociétaux, géopolitiques ou historiques. Aujourd'hui, on parle art et environnement. Dans quelques minutes, nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir l'éco-sociologue Laure Varidel. Mais d'abord, quelques mots sur la place de l'environnement dans le projet Adélard. Dès sa fondation en 2018, Adélard a adopté une vision à long terme en inscrivant le développement durable parmi ses valeurs fondamentales. Adélard est ancré dans le territoire et toutes nos actions se font dans le respect et la mise en valeur de l'écosystème. Tous les moyens sont déployés pour mener nos actions de façon éco-responsable. Nous avons ainsi mis en place dix engagements. Ils s'inspirent directement des principes de la loi sur le développement durable du Québec. Ainsi, Adélard, les équipes, les artistes qui sont en résidence et qui font vivre ce lieu, aspirent par exemple à maintenir un milieu sain, de qualité, en harmonie avec la nature et le territoire, à acheter localement, évidemment à recycler, à réutiliser les matériaux, à protéger le patrimoine, les biens, les lieux, les paysages, les écosystèmes, à être proactif pour corriger les erreurs et améliorer nos façons de faire. Ces engagements sont détaillés de façon très transparente sur notre site web adélard.org où nous donnons également des exemples concrets de nos actions. Par exemple, si vous venez voir le centre Adélard, vous verrez que la rénovation a été réalisée grâce à des matériaux et objets de récupération. Les événements, les vernissages que nous tenons sont réalisés grâce à des producteurs locaux. On sert du vin local, de la bière, le DJ, les aliments qui sont servis sur place. Tout ça est local et évidemment, nous n'utilisons pas de plastique. Nous avons des verres Adélard qui sont en vitres et consignés, réutilisés événement après événement. Plusieurs des activités artistiques ont également, directement ou indirectement, traité des enjeux environnementaux. On peut penser à l'artiste Alain Lefort, son travail photographique sur la rivière au Brochet, à Émilie Bernard qui a documenté les végétaux qui nous entourent, à Jacinthe l'Oranger dont la pratique interroge la surconsommation et les objets abandonnés dans notre environnement, ou à Ida Vosugi qui traite de façon contemporaine du paysage et de sa dégradation. Nous avons également présenté deux expositions abordant le thème de l'environnement. En 2019, l'exposition avec la collection L'Auto-Québec, La nature nous habite, ayant pour commissaire invité Laure Varidel, ou en 2021, l'exposition de la commissaire Mona Hakim, l'objet de la nature, traitant par la photographie de la nature qui nous entoure. Enfin, je veux terminer par une annonce concrète qui s'ajoute à notre démarche et à tout ce que nous faisons en matière environnementale. À partir de maintenant, Adélard s'engage à compenser ses émissions de gaz à effet de serre. Très concrètement, ça veut dire que nous allons mesurer nos émissions de gaz à effet de serre et nous allons les convertir en plantant des arbres directement au sein de la communauté. Nous sommes très heureux de faire cette annonce et nous allons la déployer dès l'année 2022. Retrouvons maintenant notre invitée, Laure Varidel. Bonjour Laure. Bonjour. Alors, on est très heureux que tu sois avec nous pour une discussion sur art et environnement. On voulait peut-être commencer par revenir sur une exposition qu'on a fait ensemble en 2019 autour de la collection Loto-Québec et tu avais choisi pour titre de l'exposition La nature nous habite. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce titre? Oui, absolument. D'abord, j'ai été ravie qu'on m'offre la possibilité de choisir parmi autant d'œuvres d'art d'une grande diversité tant en termes de style que de mode d'expression. Alors, la nature nous habite parce que pour moi, on a un changement de paradigme à faire quant à notre rapport avec l'environnement, avec la nature qu'on a tendance à voir comme étant à l'extérieur de nous, alors qu'elle nous habite autant qu'on l'habite par l'air qu'on respire, par l'eau qu'on boit, par la terre qui nous nourrit. Et je me disais, mais s'il y a quelque chose qui contribue au changement de paradigme dans une société, c'est bien les arts et la culture. Et là, je me suis dit, OK, bien, donnons-nous le défi de voir comment, à travers les œuvres de l'Auto-Québec, on peut en choisir qui transmettent ce message-là d'une manière originale. Et toi, personnellement, tu dis que tout d'un coup, tu t'es retrouvé face à ces centaines d'œuvres de la collection pour mettre sur pied cette exposition-là. Toi, quel est ton rapport à l'art contemporain? Comment tu abordes les œuvres? Bien, je les aborde de manière assez naïve et spontanée, je dirais, dans le sens où j'ai pas de formation artistique. Je suis vraiment comme une citoyenne ordinaire face à des œuvres, mais à travers le temps, à différents moments de ma vie, différentes œuvres ont joué un rôle important dans ma vie, justement pour m'amener à des changements de paradigmes et pas nécessairement toujours en m'amenant vers des contemplations magnifiques. Ça, oui, ça fait du bien, ça réconforte, mais aussi des œuvres qui m'ont vraiment amenée à l'extérieur de mes zones de confort. Et ça, c'est beaucoup avec des œuvres d'art contemporain ou certains éléments qui pouvaient être dérangeants m'amenaient finalement à transformer mon regard sur la beauté même. Puis après, ça m'a été utile et ça l'est encore à différents moments de ma vie ou même dans mon quotidien, par exemple, j'ai la chance d'être la maman d'une petite fille exceptionnelle qui génétiquement fait en sorte qu'elle répond pas aux critères de beauté standard ou à la normalité dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'aide, dans sa manière de marcher et tout ça. Puis ce côté exceptionnel, mais qui sort justement des rapports confortables qu'on a quand on est avec des gens qui sont comme nous, quand on est dans l'habitude, dans la normalité, eh bien, ça nous force à nous remettre en question jusqu'à un certain point et je pense que ça nous élève à devenir des personnes qui sont plus ouvertes sur le monde, qui sont plus aptes à voir la lumière et la beauté dans des situations, dans une relation, comme quand on a une relation avec une oeuvre d'art, mais dans une relation aussi de ça humaine qui est plus profonde et qui a donc des dimensions inattendues. Et ça, je trouve que c'est vraiment une contribution des arts, notamment des arts visuels, qui est vraiment importante puis qu'on voit pas parce que justement, je trouve que trop souvent, les arts visuels, on va chercher une beauté, un réconfort. Puis c'est important aussi, cet élément-là, mais de voir comment il y a de la beauté, du réconfort aussi dans des oeuvres qui sont déstabilisantes, comme dans des personnes qui sont déstabilisantes aussi. Oui, donc l'art qui nous montre la beauté, des beautés, de la diversité dans la beauté, mais qui nous conduit et qui nous mène, qui nous accompagne aussi à nous poser des questions et à revoir le monde peut-être différemment. C'est ce que tu proposais avec l'exposition « La nature nous habite ». On a l'impression depuis, quand on parle d'environnement, que depuis des décennies, depuis 30, 40 ans, on parle beaucoup d'environnement avec des chiffres, avec des chiffres qui font peur, avec des appels à l'urgence, etc., sans nécessairement un grand résultat en bout de ligne. Peut-être un résultat scientifique, évidemment, mais au niveau de la mobilisation des citoyens, on ne sent pas nécessairement de grands, grands résultats. Face à ça, tu parles de changement de paradigme. On voit que plusieurs personnes, dont toi, essayent de construire de nouvelles façons de parler de l'environnement, de nouvelles narrations, storytelling en anglais, on dirait, autour de ces enjeux environnementaux. On peut penser au film « Demain » de Cyril Dion, on peut penser à un certain nombre d'exemples qui, vraiment, par l'art, nous amènent à nous interroger. Est-ce que c'est quelque chose que, toi, tu crois qu'il peut avoir un impact important sur les citoyens? Absolument, parce que les œuvres d'art vont nous toucher souvent le cœur avant la tête. Et je pense que ce qui fait bouger les gens ultimement, c'est beaucoup plus le cœur et l'émotion que la simple raison et les données scientifiques. Bien que l'un soit aussi nécessaire à l'autre, parce que pour ensuite de ça, comprendre les enjeux, puis mettre de l'avant des solutions, eh bien, ça prend évidemment ces connaissances-là et cette compréhension peut-être plus cérébrale. Mais je dirais que ce qui va amener la société à faire des choix différents, même à voter différemment. Je pense que ça va être aussi et beaucoup l'appel du cœur. Et à cet égard-là, moi, je suis ravie de voir de plus en plus d'artistes se sentir interpellés puis avoir envie de participer avec leur art à ces grandes transformations sociales-là qui s'imposent. Tu portes d'ailleurs le cœur des mères au front. Qu'est-ce que tu as vu comme exemple dans ce mouvement-là? Il y a plusieurs femmes artistes qui sont à tes côtés. Est-ce que tu as des exemples à partager avec nous? Bien oui, ça, c'est quelque chose de très, très fort parce qu'effectivement, mères au front rassemblent à la fois des artistes, des scientifiques, des gens qui sont dans toutes sortes de professions allant de coiffeuses, enseignantes, gens sur le terrain dans les assurances, dans toutes sortes, vraiment des corps de métiers très, très diversifiés et qui sont rassemblés autour d'un élément qui fait consensus, c'est-à-dire la nécessité de protéger nos enfants. On le sait, ça, peu importe la culture, peu importe la religion, l'âge, les moyens financiers, l'éducation et même à travers les époques, il y a un consensus social quant à la nécessité de protéger les enfants d'abord. Or, on sait que c'est leur avenir à eux qui est le plus menacé par la crise climatique et par la dégradation de la vie sur Terre. L'idée, c'était de recadrer ces enjeux-là qui peuvent sembler loin et distants, froids, les rapprocher du cœur en se rassemblant autour de ce qui fait consensus autour de nous tous. C'est intéressant parce que d'ailleurs, dans les modes d'expression qu'on utilise, beaucoup de mamans ont interpellé, c'est aussi la capacité de dessiner de nos enfants. Donc, beaucoup d'enfants ont envoyé des dessins à leurs élus parce que la mobilisation est beaucoup autour d'interpeller nos élus pour qu'ils prennent des décisions qui sont en cohérence avec l'avenir du monde et l'avenir de nos enfants. Donc, ça, c'est très, très beau de voir ces mélanges-là autour d'un point commun. Au niveau des organismes culturels, on voit en ce moment de plus en plus d'organismes, comme Adélar, qui se dotent de bonnes pratiques, de chartes, de bonnes pratiques environnementales. Peut-être que des fois, l'étape suivante, c'est-à-dire d'intégrer la question environnementale dans la mission même de l'organisme, est peut-être un peu moins évidente pour les organismes. Toi, est-ce que tu vois l'effet, j'allais dire, démultiplicateur que les organismes culturels peuvent avoir au niveau environnemental? Comment tu vois ça? Je pense que ces organismes-là, comme tout organisme, ont un rôle extrêmement important à jouer et beaucoup plus important qu'on serait porté à croire parce qu'ils sont dans des milieux qui sont différents et avec lesquels on ne fait pas nécessairement le lien avec l'environnement, contrairement à des industries sur lesquelles on va mettre de la pression parce qu'on veut qu'ils changent ceci et cela. Mais je pense que le fait que nos organisations culturelles se posent la question et elles-mêmes à réduire la taille de leur empreinte écologique, ça change aussi leur regard sur la société, ça change leur regard sur les œuvres, ça change leur regard quant à la responsabilité de chacun face à l'état du monde qui nous entoure. J'ai l'impression que des fois, en commençant à se questionner sur les points environnementaux sur lesquels on peut agir, ça amène tout un paquet d'autres questions et ensuite d'actions qui créent un effet boule de neige et font changer les choses. Donc, il y a d'une part le changement des pratiques de ces organisations-là, puis je félicite Adélar à cet effet-là de passer de la parole aux actes. Et aussi, après, même dans le choix des œuvres, des artistes et tout ça pour justement contribuer à ce changement de paradigme-là sous un paquet d'angles différents. Dans ton livre que j'ai là, La transition, c'est maintenant, tu donnes beaucoup de conseils, oui, c'est une forme de conseil et de référence surtout très concrète pour ces organismes en culture. Parce que des fois, ça peut être un peu intimidant de se dire, tiens, on va se donner des bonnes pratiques en environnement, on ne sait pas par où commencer. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil concret à ces organismes pour qui commencent, qui débute ce chemin d'impact positif sur l'environnement? Je pense que la première étape, c'est de faire une certaine introspection, puis de regarder, OK, quelle est la taille de l'empreinte écologique de notre organisation? Puis où est-ce qu'on a le plus d'impact? Est-ce que c'est une organisation où il y a beaucoup de déplacements potentiellement en avion ou dans des gros véhicules? Est-ce qu'il y a moyen de revoir ces pratiques-là? Toute la question du télétravail, des téléconférences, par exemple, c'est des moyens concrets d'agir. Fait que je pense qu'il faut d'abord essayer de mesurer la taille de l'empreinte, puis il y a les déplacements, il y a les déchets qui sont générés, les matériaux utilisés, les bâtiments, où sont les lieux? Est-ce que c'est des endroits qui sont bien isolés, par exemple? Quel type d'utilisation énergétique est nécessaire? Même l'éclairage, est-ce qu'on prend soin même d'éteindre quand on est absent? C'est des petites choses qui ont l'air toutes bêtes ou de réduire la température. Mais quand on pense à tous nos bâtiments culturels à l'échelle du Québec, du Canada, de la planète, il y en a énormément. Fait que si dans chacun de ces bâtiments-là, on prend soin, dans chacune des interventions en général, de réduire le plus possible l'empreinte écologique, ça crée toutes sortes, encore là, d'effets boules de neige dans d'autres milieux. Parce que vous, vous, pas même les employés qui, dans le cadre de leur travail, vont être amenés à prendre garde, bien, quand ils retournent chez eux ou quand ils se trouvent dans d'autres milieux, quand ils en parlent autour d'eux, ça contribue à faire changer les choses. Alors que si on se dit, dans le fond, qu'est-ce que ça change? On est juste une petite organisation parmi tant d'autres, puis il faut d'abord que telle compagnie polluante agisse, puis telle autre, bien, on finira jamais par changer les choses. Parce que c'est chacun à notre échelle, à notre taille, qu'on peut contribuer à des changements, parce que sinon, ça n'arrivera jamais si on ne prend pas la responsabilité comme citoyen, comme acteur dans nos différentes organisations pour changer les choses. Puis c'est de voir aussi, puis ça, je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en lumière, puis j'ai tenté de le faire un peu dans la transition, c'est maintenant, mais tous les aspects positifs de ces transformations-là, parce que souvent, on a l'impression, c'est un paquet de troubles d'aller plus vers des verres réutilisables quand on crée un événement, par exemple, plutôt que d'avoir des verres jetables. Mais après, on réalise qu'il y a un sentiment de fierté de ne pas se retrouver devant un immense sac de poubelles, puis à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que mon événement a duré deux, trois heures, mais ces déchets-là vont être là pour des centaines d'années. Par sûr, du moment où on a l'information, puis on fait les liens, cette cohérence-là qu'on parvient à mettre en œuvre, si on veut, amène du bien-être, j'en suis convaincue, en plus d'avoir une portée plus générale, évidemment, quand on pense même en termes de santé, santé, environnement, ça va ensemble, évidemment. Puis après ça, même les enjeux autour de la sécurité, quand on pense aux impacts des changements climatiques à cet égard-là. Ça fait que c'est de faire les liens, puis les artistes sont bons à faire les liens, en général, en toutes sortes d'éléments qui peuvent sembler être éparses. Ça fait que moi, je me réjouis vraiment de ces changements-là qu'on commence à avoir dans plusieurs organisations. C'est vrai que l'exemple que tu donnais des verres en plastique qu'on voit trop souvent dans les vernissages, c'est un bon exemple. Dès le début d'Adélard, dès le premier événement où tu étais avec nous, on a eu des verres en verre qui sont des verres réutilisables, qui portent le logo d'Adélard. Puis il y a effectivement, comme tu dis, ce sentiment de fierté, de faire partie de la famille Adélard avec notre verre. Et je pense aussi que ça a été pour nous un moyen de rayonnement, entre guillemets, du nom Adélard, puisque les gens sont partis avec leur verre, ils les ont à la maison, etc. Donc, on peut effectivement lier peut-être des fois des gestes environnementaux à un geste de fierté ou à un geste de promotion de l'organisme de façon très, très positive. Ceci dit, de plus en plus, face au message un peu angoissant qu'on peut entendre, on vient d'entendre plusieurs bilans avec la COP26, il y a de plus en plus de gens qui remettent en question les gestes individuels, qui disent, face à la catastrophe annoncée et au virage radical qu'on doit prendre, le petit compost individuel ou le fait de recycler deux-trois affaires individuellement, ça n'a pas vraiment d'impact. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ce type de propos-là? Moi, je dirais que l'individuel et le collectif sont des vases communiquants, puis trop souvent, on a tendance à opposer l'un à l'autre, alors qu'ils sont absolument complémentaires. C'est que les politiciens ne changeront pas leurs décisions s'il n'y a pas des citoyens et des citoyennes qui poussent pour ça. Puis des gens qui vont pousser pour ça, si dans leur quotidien, ils ne font pas les gestes eux-mêmes, cette incohérence-là vont faire en sorte que souvent, ils ne vont pas se sentir légitimes de demander à leurs élus eux-mêmes de changer les politiques publiques. Puis il faut se rappeler que dans la société, les gens changent parce que les politiques publiques changent, mais les politiques publiques changent parce que les gens changent. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Puis il y a Maud Barlow qui utilisait cet exemple-là, qui disait, mais dans le fond, la démocratie puis le changement social, ça se fait de plein de manières différentes. C'est comme l'hygiène corporelle. Ce n'est pas parce que tu te laves sous les bras que tu ne vas pas te brosser les dents. C'est comme des gestes qui sont complémentaires, qui vont ensemble et qu'il faut faire pour notre bien-être physique et même mental. Puis je trouve que c'est une image un peu brute, mais qui a quand même une certaine valeur. Puis tu sais, tout à l'heure, je viens de repenser aussi quelque chose que je pense qui est important de mettre en lumière puis auquel Adélar contribue. C'est toute la nécessité de cultiver la créativité dans nos milieux. Puis les artistes sont des créateurs qui nous amènent à voir des fois des éléments qui peuvent être perçus comme des problèmes, des défis, mais d'en faire une matière première pour communiquer d'une manière originale quelque chose de puissant. Puis je pense qu'à l'époque où on se trouve avec autant de défis et autant de peurs qui sont absolument légitimes quand on regarde l'état de la planète puis les rapports scientifiques qui viennent les uns après les autres, c'est très difficile de ne pas être éco-anxieux quand on lit sur ces questions-là. Mais c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de créativité. Puis on sait comment la créativité peut nous amener à faire des miracles de toutes sortes de manières parce que justement, on voit les défis autrement puis on invente des solutions, on se réinvente. Puis on a une période de l'histoire où l'humanité doit se réinventer dans son rapport avec la nature, mais aussi dans son rapport à tous les uns les autres puis aux générations à venir. Absolument, c'est très bien dit. La beauté peut nous transporter et nous aider à nous poser des questions. Je vois derrière toi l'affiche de l'exposition « La nature nous habite » et c'était ce poirier de manchourie de Jocelyn Philibert, l'artiste photographe. C'est vrai que quand on regarde ça dans notre œil, peut-être qu'on se pose des questions sur les arbres qui nous entourent et sur la nécessité de les protéger et d'en prendre soin. Merci beaucoup lors de cet échange aujourd'hui. On espère te revoir très bientôt et possiblement à nouveau collaborer avec Adélar. Merci beaucoup. Écoute, ce sera avec grande, grande joie. Merci à toi. Merci à toute la formidable équipe d'Adélar. Merci d'amener de la beauté. Puis des fois, des chocs avec certaines œuvres, certaines situations, c'est tellement important. Je vous suis extrêmement reconnaissante.